Je suis Jean-Jacques Dordain, je suis né dans le département du Nord, c'est important, parce que les racines sont toujours importantes. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer en 6e le 1er octobre 1957, et trois jours après, les soviétiques lançaient le premier satellite, Spoutnik, et ça a marqué de façon définitive ma vie, puisque je suis allé dans l'espace ce jour-là, le 4 octobre 1957, et depuis, je ne suis pas redescendu, puisque j'ai rempli plusieurs fonctions dans ma vie, mais il y a toujours eu un seul fil conducteur qui était l'espace. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu le 20 juillet 1969, sort de l'école centrale, et donc j'ai eu mon diplôme en juillet 1969, avec l'arrivée d'Armstrong sur la Lune. Et puis, depuis, je travaille dans l'espace, et je ne me suis jamais posé la question de savoir dans quel domaine j'allais travailler, ça a toujours été l'espace, et j'ai commencé comme ingénieur de recherche sur les moteurs fusées, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, mais très rapidement, j'ai voulu embrasser à peu près tout ce que je pouvais faire dans l'espace, jusqu'à y compris poser ma candidature pour devenir astronaute, et j'ai fait partie des cinq premiers Français sélectionnés pour devenir astronaute. Bon, je ne suis pas devenu astronaute, parce qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi, mais j'ai poursuivi ma carrière en rentrant à l'Agence spatiale européenne, où je me suis occupé successivement de la Station spatiale internationale, et d'ailleurs j'étais chef des astronautes à ce moment-là, je n'ai pas été fichu de devenir astronaute, mais je suis devenu leur chef, comme quoi on peut essayer de se rattraper. Ensuite j'ai été directeur de la stratégie à l'Agence spatiale européenne, directeur des lanceurs, et puis enfin directeur général pendant 12 ans, pendant trois mandats successifs, et bon, et après avoir quitté l'Agence spatiale européenne, je continue à travailler dans l'espace et pour l'espace, parce qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire que de choses qu'on a pu faire. Avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours, votre carrière ? Dit autrement, avez-vous rencontré une personnalité ou simplement lu un livre qui a déterminé votre cheminement en tant qu'ancien directeur de l'Agence spatiale européenne ? Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer des légendes vivantes, parce que, et c'est encore plus intéressant que les livres, j'ai lu beaucoup de livres, mais rencontrer des personnes, c'est tout de même encore beaucoup plus intéressant, et j'ai eu la chance, j'ai rencontré Werner von Braun quand j'étais jeune ingénieur en 1972, et donc ça a été une rencontre exceptionnelle. J'ai rencontré Neil Armstrong au Salon du Bourget, fin des années 70, et je lui ai demandé de pouvoir marcher sur son pied, et donc il m'a autorisé. J'ai marché sur le pied qui est allé sur la Lune, j'ai rencontré des astronautes, j'ai rencontré un tas de gens, et les rencontres entre personnes, c'est tout de même ce qu'il y a de plus enrichissant. Donc oui, j'ai eu cette chance-là, et j'ai encore la chance aujourd'hui de rencontrer un tas de gens qui m'intéressent, et qui m'apprennent des choses, parce qu'on apprend tous les jours, moi j'apprends tous les jours, depuis que je suis né, j'ai l'impression d'apprendre au moins une chose par jour, et ça c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501